Niché dans la vallée de la Dordogne, un petit village connu dans le monde entier pour son vin blanc, Montbasiac. C'est ici, au pied de ce magnifique château du XVIe siècle, que pousse l'or jaune du Périgord. Ici, 50 viticulteurs se partagent 800 hectares d'espaces idylliques, réunis dans une même coopérative. A la tête de cette association, une femme, Sylvie Allem. Les branches ne te gênent pas pour des cavaillonnées. Il y a 10 ans, Sylvie était comptable dans l'automobile. Rien ne la prédisposait à reprendre l'exploitation de ses parents, ou presque. Mon père avait 65 ans, ma mère 62. Ma mère est une femme de la terre et était vraiment usée. Physiquement, c'est un métier qui est très dur. Ça m'ennuyait vraiment de voir ma mère travailler. Je pense qu'elle était attachée à nous, mais elle était attachée autant à la terre, à la vigne, qu'à nous. Peut-être, on n'était pas, c'était viscérale. Décharger ses parents du fardeau de la terre. Voilà comment Sylvie récupère, enceinte de son deuxième enfant, les 25 hectares de vigne familiale. On était enfin sur le bout du rouleau et je pense qu'elle s'est lancée sur la propriété, surtout pour nous faire plaisir. Au bout du rouleau, le mot est lâché. Mais reprendre une propriété en plein bergeracois dans la famille depuis 4 générations n'est pas une chose facile. Je croyais que tu en avais mis davantage, puis là, on ne va pas le découvrir. Ça fait l'air de ça. Surtout quand on parle de la terre avec papa. Les réactions sont plutôt vaches. Oui, oui. Ils sont allés à l'école pendant un temps. Et à mon avis, ils croient tout savoir. Et il y a des moments où je respecte. Je suis critique, très critique. C'est-à-dire qu'ils ne voient que le côté négatif. Ou alors ils voient bien le côté positif, mais ils ne le disent pas. Je ne parle pas trop. Je ne parle souvent que du négatif, c'est vrai. Critiquer pour faire arriver Sylvie au plus haut niveau dans la viticulture. Ne pas exprimer devant elle sa reconnaissance sous cette carapace, le discours est tout autre en aparté. Elle a beaucoup, beaucoup de qualités. Elle fait un travail énorme sur la propriété. Je ne fais que de la critique. Je n'en sens pas. C'est un dépôt que j'ai. Bon, les ados, là, du calme. À quelques semaines des vendanges, c'est toute la famille qui vient donner un coup de main pour effeuiller le vignoble. Avec son mari Didier et ses deux enfants Jessica et Nordin, l'adaptation la première année n'a pas été forcément évidente. Mais le retour aux sources était apparemment inévitable. Depuis toute petite, elle a vu des vignes, des animaux autour d'elle, puisqu'il y avait également des vaches. Donc, c'est un milieu dans lequel elle a baigné. Elle est attachée à ses racines et donc, ça lui a semblé très naturel. Naturel aussi de s'occuper de tous les vignobles de Montbasiac. En plus de son exploitation, Sylvie a décidé d'endosser la présidence de la coopérative des viticulteurs. Une telle fonction dans l'une des appellations les plus connues de France, c'est surtout s'occuper du château. Donc, cet après-midi, on va faire trois petits chantiers. Il y en a qui vont aller enlever les carreaux de la petite tour qu'on va refaire carreler cet hiver. Donc, je ne sais pas, deux ou trois, parce que bon, comme il y a quand même des touristes. En 1960, alors que l'édifice est en péril, les viticulteurs décident de se réunir pour le sauver. Symbole d'unité, ils le rachètent et le restaurent depuis plus de 50 ans. On est la seule cave en France à posséder un château du 16e siècle, ça c'est certain. C'était vraiment mon idée de faire que ce château appartienne à tous les vignerons et puis à tous les gens de la région. Puisqu'on peut le visiter, on peut venir s'y promener le dimanche si on a envie. Ce qui est cassé, il faut le jeter, on ne peut rien en faire. S'il y a quelques carreaux qui sont bons, vous les récupérez, on va les récupérer. La coopérative investit une partie de ses bénéfices pour le restaurer. La majorité des travaux courants sont réalisés par les vignerons eux-mêmes. Même ça, peut-être ça, ça peut se récupérer des fois pour faire une découpe. Alors, on troque le sécateur pour les deux rangs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'investissements et d'argent d'un côté. Et en face, il y a des gens qui ont peut-être moins de moyens, mais qui ont des convictions et qui ont la force d'entreprendre et de faire des choses et la volonté de travailler ensemble. Et donc voilà, si on n'entretient pas cette vitrine, c'est comme si on n'entretenait pas nos vignes. Derrière l'histoire de l'or jaune du Périgord, se cache en réalité l'aventure humaine d'un groupe de viticulteurs bien décidé à pérenniser les traditions de son terroir et à faire vivre son patrimoine. Sylvie, sa famille et ses collègues préparent des lendemains qui chantent pour les générations futures. Sous-titrage Société Radio-Canada